Alléluia ! Gloire à Jésus Christ ! Que le nom du Seigneur soit béni dans le nom de Jésus Christ ! Je suis ravi de te rencontrer en ce jour à la table du Seigneur. Dieu nous donne encore de nous retrouver pour recevoir instruction, édification, orientation de sa part. Nous voulons donc échanger au pied du Seigneur sa parole, qui nous instruise, qui nous donne de comprendre le meilleur de lui, de recevoir le meilleur de lui et que cela nous affecte positivement ou nous conduit à la vie éternelle dans le nom de Jésus Christ. Merci d'être connecté. Merci de t'associer à moi. Merci d'être toujours avec moi. Merci de t'abonner. Merci de partager. Merci de prendre plaisir à me suivre. Dieu te bénira au nom de Jésus Christ. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé du changement de mentalité. Alléluia ! Et c'est dans cette même veine que je vais apporter la vidéo d'aujourd'hui, l'enseignement de ce jour. Alléluia ! Le changement de mentalité est tellement important. Le changement de mentalité est tellement capital pour tout être humain qu'il faut insister et insister et insister. Le passage de la dernière fois, je vais le lire dans Romain 12, le verset 2. Mais je vais le lire dans la deuxième version que j'avais lue. La dernière fois, la version paroles vivantes. Voilà, c'est dans cette version uniquement que je vais lire ce passage-là. Il a dit « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le cercle présent. Ne copiez pas les modèles, les modes plutôt et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Donc, la dernière fois, j'avais parlé de cinq éléments importants. et ne pas se comparer aux autres parce qu'on n'est pas en compétition avec quelqu'un. C'est pourquoi il faut avoir des objectifs, n'est-ce pas ? Voilà, il faut avoir des objectifs et il faut travailler vite. Mais il faut être concentré sur tes objectifs et ne pas plus regarder le résultat. Si ça va marcher, ça ne va pas marcher. Du fait que ce n'est pas un péché, il faut foncer. Alléluia. Et puis, il ne faut pas remettre à demain, n'est-ce pas ? Non, à plus tard, tu peux le faire maintenant. Non, tu es hésitant, tu es hésitant et à la fin, tu ne le fais plus. Et puis, derrière, il ne faut pas te culpabiliser à chaque fois. Il ne faut pas te culpabiliser à chaque fois. Les échecs font partie de la vie de tout être humain. Et les fautes, les erreurs, nous les commettons chaque jour. Tu n'es pas le seul à les commettre. Alors, tire plutôt les leçons et répare de l'avant et corrige ce que tu avais mal fait. Alléluia. Donc, nous continuons aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais parler de certains éléments effectivement. Puisque, comme je l'ai dit la dernière fois, on est dans une société. Et la société nous influence et nous aussi nous apportons une influence sur la société. C'est-à-dire, les personnes avec qui nous vivons nous influencent. Mais nous également, nous les influençons. Alléluia. Et souvent, quand on est plus influencé, ça impacte négativement d'une manière ou d'une autre, positivement d'une manière ou d'une autre, notre vie. Alléluia. Alors, il est souvent constaté que dans notre milieu où nous vivons là, il y a des étiquettes négatives à des moments qui collent sur nous. N'est-ce pas? Il faut se débarrasser de ces étiquettes-là. Oui, ces étiquettes-là, il faut s'en débarrasser. C'est-à-dire, systématiquement. Il ne faut pas accepter ça dans ta vie. Alléluia. Exemple, on dit par exemple que toi, tu es un faux type. N'est-ce pas? Dans le quartier où tu vis, tu es un faux type. Même l'église que tu fréquentes, tout le monde sait que tu es un faux type. Qu'est-ce que c'est un faux type là? Eh mon cher, ça-là, c'est un faux type. Ça-là, c'est un faux type. C'est un faux type. C'est une fausse fille. C'est une fausse fille. C'est une fausse femme. C'est un faux monsieur. C'est des étiquettes qu'on t'apporte. Ça peut être vrai au moment où on le dit. Effectivement, tu as doublé deux ou trois personnes et l'étiquette est restée. Ou bien, toi, on dit non. C'est un faux rien. Il ne connaît rien même. C'est quelqu'un, il est bête. Elle est bête. Elle ne connaît rien. Quand tu lui parles, il ne comprend pas, etc. C'est des étiquettes négatives qui s'attachent à toi. Parce que si tu les acceptes, si tu ne te débarrasses pas de ces étiquettes-là, alors, tu vas voir que non, ça va se coller à toi. Ça va même s'inscrire dans ton adien spirituel. Et tu vas croire que tu es comme ça, effectivement. Et ça va t'impacter négativement. Alléluia. Dans ces étiquettes négatives-là, bête, vaurien, fautif, fausse femme, etc., doubleur, doubleuse. Il faut te débarrasser de toutes ces étiquettes négatives. C'est ça. Le changement de la mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. N'est-ce pas? Donc, il faut pouvoir donner à tes pensées. Mais ça, ça peut influencer négativement ces étiquettes négatives qui collent à toi, qu'on t'attribue, tu es là. Et voilà. Et tu vas voir que ta vie ne peut pas aller. C'est pourquoi il faut prendre ta vie en marche. Il faut la prendre en main, plutôt j'allais dire. Prends ta vie en main. Là où on t'appelait faux, il faut que d'ici quelques temps, quelques mois, quelques années, que les gens disent, ah, on parle de ça maintenant au passé. Ah, lui, là, c'était un faux type avant, mais maintenant il a changé. Et là, tu vois un peu. Voilà. C'est ça. Tu t'es débarrassé de cette étiquette-là. Parce qu'elle était pas. Donc, change ton attitude, ton comportement, ta manière d'être avec les gens autour de toi. Il faut changer. Pour ne pas que ces étiquettes-là collent à toi. N'est-ce pas? Ta compréhension des choses et puis les gens trouvaient que tu étais bête-là. Il faut revoir ça. Mets-toi en cause. Revoir ces choses-là. Donc, prends ta vie en compte. Si tu étais quelqu'un qu'on disait que non, lui, là, c'est quelqu'un qui mange chez les gens. C'est un mangeur de chez les gens. Comme on le dit, hein. A Biddu on dit, tu es un coco. Il est toujours là. C'est toi qui tend la main. C'est toi qui dit. Quand on te voit venir, il arrive, hein. Cacher la nourriture. Parce que lui, là, quand il vient chez les gens, il mange d'abord. C'est toi qui tend toujours la main. Et ce qu'ils disent n'est pas faux. Le nécessiteur, tiens. Prends ta vie en main. Pour que demain, tu ne sois plus le nécessiteur. Pour que demain, tu ne sois plus celui qui mange chez les gens. Pour que demain, tu ne sois plus celui qui, quand il arrive, on cache la nourriture. N'est-ce pas? C'est une étiquette qui te colle à la peau. Mais il faut t'en débarrasser. Il prend ta vie en marche. Commence à faire quelque chose. Grouille du travail. Pour que toi, même, tu puisses te prendre en charme. Il travaille à changer de mentalité pour ne pas que tu sois le faux type, la fausse femme du quartier. C'est ça, le changement de mentalité. N'est-ce pas? Et puis, il prend sa vie en main. Ça dit, il faut comprendre que le Père Noël n'existe pas. Voilà. Le Père Noël n'existe pas. Il ne faut pas penser que le Père Noël existe. Et en Côte d'Ivoire, il y a un homme politique qui dit que la main qui donne, c'est elle qui ordonne. Donc, si tu ne prends pas ta vie en main, tu vas voir que même tes petits frères, tu es plus âgé d'eux, de 10 ans, de 15 ans, ils vont t'envoyer et puis tu vas courir pour aller. Ils vont dire, ah, mais depuis, ils t'envoyaient, tu as duré là-bas. Non, il y avait... Tu oublies de t'expliquer devant ton petit frère. Tout ça parce que tu ne cherches pas à prendre ta vie en main, parce que tu demandes toujours, tu as toujours la main tendue. Et la main qui demande, cette main-là, forcément, elle est soumise. On la domine. Amen. Donc, il faut comprendre que le Père Noël n'existe pas. Si tu ne prends pas ta vie en main, ne pense pas qu'un Père Noël viendra de quelque part pour venir te sortir du trou dans lequel tu es. Si tu es chrétien, prie Dieu et commence à faire quelque chose. Dieu bénit l'ouvrir de nos mains. C'est Dieu qui a dit, il va bénir l'ouvrir de nos mains. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. Tu prends ta vie en main. Débarrasse-toi de toutes ces étiquettes négatives qui n'apportent rien à ta vie. Chaque année, tu es la même personne. Parce que quelque part, dans ta mentalité, tu as accepté, tu as adopté ces étiquettes-là. Et ça détruit ta vie. Et tu penses que non, c'est normal. Et après, c'est toi qui es aigri. C'est toi qui es jaloux. Un enfant conseil a écrit sur moi. C'est lui, c'est son grand frère même. Mais lui, il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Si tu es là, le grand frère, c'est toi. Tu dois lui tendre la même main. Lui, il s'en fout. Il te prend pour un petit frère. Par ton attitude, tu es entré devant ton droit d'aînesse par rapport à lui. Mais tu ne prends pas ta vie en main. Prends ta vie en main. Change de comportement, d'attitude. Sois transformé. Adopte une attitude intérieure différente. Adopte une attitude sociale différente. Adopte une attitude professionnelle différente. Mais c'est toi qui es toujours en train de faire la courbette, machin, tout ça. Bon, ces étiquettes-là vont coller sur toi. Et puis après, c'est toi qui es. Parce que le Père Noël n'existe pas. Un Père Noël ne quittera pas quelque part pour venir te sortir du trou. Si toi, tu ne te prends en charge. Dieu ne descendra pas du ciel pour te booster quelque part. La parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on vient de lire. On vient de lire ça. Ça dit quoi? Ne conformez pas votre vie au principe qui régisse le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Amen. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Dieu te voit en champion. Dieu veut que ce champion qui dort en toi, tu le réveilles. Dieu veut que tu prennes ta vie en main. Dieu veut que tu te débarrasses des étiquettes négatives qui impactent négativement ta vie. Dieu t'informe que le miracle, c'est-à-dire que le Père Noël ne viendra pas te faire sortir du trou. Non, le Père Noël n'existe pas. Le Dieu, il n'aime pas les paresseux. Il est le Dieu tout-puissant. C'est un bourseur. C'est parce que Dieu a travaillé que nous existons aujourd'hui. Donc Dieu n'aime pas les paresseux. Prends ta vie en main. Change de mentalité. Va de l'avant. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Sois focus sur ta vie. Et si tu commences maintenant, tu verras que d'ici quelques années, tu ne seras plus la même personne et les gens te regarderont différemment. Alléluia. Je pense que par la grâce de Dieu, ces quelques parents t'ont fait du bien. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Like, partage. Abonne-toi si tu n'as pas encore fait. Nous allons faire chemin ensemble. Que Dieu te donne la grâce et la faveur à changer de mentalité. A orienter désormais ton intelligence vers ce qui va te faire du bien. Et non pas par rapport aux autres. Sois richement béni. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501